Au domaine de Beaumarchais, c'est lui le patron. Frédéric Pi, ancien boucher, devient gérant de ce terrain de chasse il y a deux ans, un territoire de plus de 300 hectares, un peu particulier. Car ici n'entre que ceux qui ont payé, on appelle ça la chasse commerciale. On loue les terres, donc après on achète du gibier qu'on réintroduit en moyenne tous les jours entre 30 à 50 pièces par jour. Ce sont des animaux issus d'élevage. Ici il n'y a pas de sauvage, ça serait de dire un mensonge. Le but c'est que les clients envoient du gibier. On fait trois, quatre pièces le matin, trois, quatre pièces l'après-midi et voilà. C'est pas le but de dire on vient à la chasse et on en tue énormément. Pour tuer du petit gibier, il faut payer 220 euros la journée. Michel Lemerdi lui est actionnaire de cette chasse commerciale. Il bénéficie d'une sorte d'abonnement. Pour dix jours de chasse, il débourse 1200 euros. Ce retraité pratique aussi la chasse communale, c'est à dire qu'il cotise auprès d'une association qui lui donne le droit de chasser sur un territoire précis. Pour autant, il préfère venir ici même si ça lui coûte plus cher. Je chasse dans une chasse communale en Picardie et c'est plus pauvre en densité. Je cherche à avoir du gibier, que la chaîne puisse s'amuser, faire des arrêts, travailler normalement, faire son travail. Le résultat, on est bien satisfait quand on fait une pièce de gibier, c'est certain. Mais c'est pas la recherche de la viande, on va dire sur la recherche de la quête. Une quête qui peut coûter cher. Un chasseur dépense en moyenne 1600 euros par an. Quatre chiens déjà, la nourriture, les vaccins. Bon, au petit gibier, il n'y a pas de risque, mais quand on voit au gros gibier, après il y a des accidents, des chiens qui se font un peu découdre. Enfin, après tout, c'est la passion, c'est la chasse. On peut rester aussi dans son fauteuil à regarder à la télé, ça coûte moins cher, mais bon. Dans ce domaine, on peut tuer un nombre limité de bêtes, mais comme il s'agit d'animaux d'élevage, les chasseurs ne sont pas assujettis au plan de chasse. Ailleurs, le plan de chasse ou plan de tir est établi par le préfet. Il détermine le nombre minimum et maximum d'animaux sauvages à prélever. Tout ça sous l'égide de la fédération départementale de la chasse. Tous les animaux qui sont assujettis au plan de tir, ce sont les chevreuils, les dents, les cerfs, les biches, où là, vous avez des comptages faits par la fédée, qui, eux, vous disent, voilà, sur telle parcelle ou telle parcelle, vous avez le droit de prélever tant d'animaux. Chose qui est très, très bien. Autre type de trac proposé dans ce domaine, la chasse aux sangliers dans un enclos. Le principe, dans un parc fermé de 23 hectares, chaque jour, une dizaine de sangliers d'élevage sont lâchés. Des hommes à terre rabattent les animaux vers ces miradors où sont postés les tireurs. Deux tirs, le sanglier est seulement blessé. Les chasseurs partent à sa recherche. En vain, malgré la traque des chiens, ils ne le retrouvent pas. La bête s'est terrée quelque part dans l'enclos. Un sanglier blessé, 5 autres sont tout de même tués ce jour-là dans le parc. L'avantage de l'enclos, c'est qu'on est sûr du résultat. Chaque action nous donne droit à un certain nombre de sangliers qu'on peut tirer en 5 fois, qu'on chasse en général 9 fois sur la saison, en gros tous les 15 jours. Et on s'accorde un sanglier. Moi, vous voyez, aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui n'a pas tiré, c'est moi. Mais bon, c'est pas grave. Des sangliers d'élevage, pour ces chasseurs, ça ne change rien. On chasse dans un parc, mais c'est pas un zoo non plus. Parce qu'on met pas 50 sangliers pour 10 chasseurs. Vous ne l'irez pas avec des pans au chocolat, ni avec des croissants ou des croquettes. Le sanglier reste quand même un animal sauvage, un animal qui nous donne du plaisir, qui donne le plus d'adrénaline à un chasseur, avec une belle menée, les chiens derrière. Il y a beaucoup de chasseurs qui ont le cœur qui palpite. On compte près de 500 chasses commerciales réparties sur toute la France. Selon le ministère de l'écologie, un chasseur sur deux fréquente ces établissements.